... Effectivement, il y a une agression du canton horaire. Habituellement, au Sénégal, nous avons du mal à atteindre, disons, les standards, vu les perturbations. Il est évident que maintenant, avec cette situation de crise, qui n'est pas circonscrite dans le temps, parce qu'effectivement, au-delà de ces trois semaines, il se pourrait que la fermeture, la suspension des enseignements soit prolongée. Donc, il est impératif de ne pas s'arrêter aux premières mesures préconisées par le ministère de l'Éducation nationale. On parle de e-learning dans un contexte où tout le monde sait que les conditions de mise en pratique de ce modèle d'enseignement-apprentissage ne sont pas réunies au Sénégal. Nous sommes dans une population en majorité rurale et nous avons donc une difficulté du point de vue du ménage territorial en matière de mise à disposition de l'Internet. Les modèles pédagogiques ne sont pas stabilisés. Tous les enseignants ne sont pas outillés pour, disons, encadrer. Parce que même dans ce dispositif, il faut dire que nous parlons de travail à distance, mais c'est les enseignants qui demeurent et qui restent le médium, le régulateur. Et nous pensons que les enseignants, à ce moment-là précis, ne sont pas suffisamment outillés pour ça. Donc, il y a un travail de réflexion. Le GESEP demande au gouvernement, au ministère de l'Éducation, ensemble avec tous les acteurs, d'approfondir la réflexion pour voir comment minimiser l'impact que cette mesure de fermeture des établissements, de suspension des enseignements-apprentissages pourrait avoir du point de vue des acquisitions. Et au-delà, voir peut-être comment réorganiser, réaménager le calendrier scolaire. Nous sommes au premier semestre pour le moyen secondaire, quasiment au deuxième trimestre pour l'élémentaire. Il est évident que si ça continue comme ça, il faudra revisiter le calendrier scolaire dans sa globalité et faire des autres propositions. Et nous pensons que ce travail doit être fait de manière inclusive, ensemble avec tous les acteurs qui sont intéressés par les questions d'éducation, et de formation. Il existe déjà un ensemble de plateformes sur lesquelles beaucoup d'enseignants du Sénégal ont travaillé pour mettre des contenus pouvant permettre à nos frères qui sont dans les classes d'examen et au-delà, dans les autres classes, de se préparer dans des circonstances pareilles. Et ce sont des plateformes auxquelles on accède gratuitement. C'est pour dire tout simplement que nous avons déjà fait dans la prospective et que sous ce rapport, nous n'avons pas du tout... Maintenant, le camarade Eger Alcantara l'a dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la disponibilité de ces ressources, de ces contenus digitaux. Le problème, c'est de faire en sorte qu'un peu partout à travers le pays, eh bien, les jeunes puissent accéder à ces ressources qui sont mises gratuitement. Et je le précise, ce sont des ressources que nous mettons gratuitement à la disposition de l'ensemble des élèves du Sénégal et au-delà même d'élèves, en tout cas, qui pourraient se trouver dans d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com